Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Et maintenant, c'est la revue de presse d'Europe 1 matin. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin, vos journaux se moquent du président Hollande, applaudissent Teddy Tango, le roi du triple saut, et puis ils s'interrogent, vous le verrez, sur les paparazzis et la philosophie. Mais d'abord, une mauvaise nouvelle. Bah oui, ce matin, en me levant, j'étais de bonne humeur en regardant mon réveil, à moins à cause de l'heure, 2h15, que de la date 19 août. Encore de belles journées d'été devant nous, comme Valérie Darmont nous l'a confirmé à l'instant. Eh ben non Maxime, fini l'été, c'est la rentrée. Et elle s'annonce difficile, rentrée à haut risque pour le gouvernement. Ça c'est la une ce matin, des échos retraite, impôts, sécu. Cette fois, Hollande va devoir trancher, voilà celle du Parisien aujourd'hui en France. Mais plus que sur cette rentrée à 2013, c'est sur l'horizon 2025 que vos journaux se penchent ce matin avec gourmandise. Vous savez, on en parlait dans le journal, à ces devoirs de vacances que le président a donnés à ses ministres. Réfléchir à la France de 2025, dont les copies vont être rendues ce matin. Alors pourquoi avec gourmandise ? Eh bien, parce que la presse, vous me passerez l'expression, s'en paye une bonne tranche, une bonne tranche de rigolade sur le dos du président. L'humanité rebaptise l'Elysée, le palais des découvertes, avec des expertises de ministres qui tiennent plus de la rédaction de collégiens que de l'esprit visionnaire. Le Figaro se moque d'Arnaud Montebourg, qui prédit que la France sera dans 12 ans le phare du monde industriel. Se moque de Cécile Duflo, qui assure que notre pays sera le paradis du logement. De Pierre Moscovici, enfin, qui annonce le plein emploi. Pour Yves Tréhard, du Figaro, le président Hollande, eh bien, c'est Madame Irma au pouvoir. Sur le site d'information Atlantico, le journaliste et historien Benoît Reski en rajoutent une petite couche à la bonne tranche sur le capitaine de Pédalo. L'expression était, on s'en souvient de Mélenchon, qui a voulu devenir capitaine au long cours. Et puis, si vous aussi, amis auditeurs, vous vous sentez d'humeur moqueuse vis-à-vis du chef de l'État, eh bien, vous irez lire la dernière politique fiction de Libération, où Ségolène Royal a été élue présidente de la République en 2007. Elle a nommé François Hollande ministre, avant de le débarquer comme un malpropre. Ce n'était pas sa journée, ce matin, au président, dans les journaux. À propos de la France du futur, toujours Samuel, vous avez fait un cauchemar. Oui, la nuit dernière, toujours. On reste avec Libération à l'instant. Et ce cauchemar, c'est la France de demain, si jamais elle ressemble à l'Autriche d'aujourd'hui. L'Autriche, écrit Libé, qui en cette période de campagne pour les législatives s'est transformée en maison de retraite géante, car, vieillissement de la population oblige, les plus de 65 ans représentent désormais plus de 23% des électeurs. Contre 20% pour les moins de 30 ans. Et désormais, ce sont eux, les retraités, moins abstentionnistes par ailleurs, qui font et défont les élections. Résultat, tous les politiques les draguent ouvertement. Pas question de toucher aux retraites. En revanche, on rogne sur les budgets de l'enfance, de la jeunesse, de l'éducation, de la formation. Et Libération, d'imaginer que désormais, à la nouvelle année en Autriche, on se souhaitera tous nos vieux de bonheur. Alors, on n'en est pas là en France, me direz-vous, peut-être. J'ai quand même noté que West France, consacrée ce matin, elle s'a une aux seniors richesses pour l'économie, constatant que de nombreuses entreprises voient en ces seniors une véritable mine d'or, eux qui seront 20 millions dans quelques années. Et puis, nos jeunes ne sont pas si maltraités, me direz-vous, peut-être encore. Pas si sûr. Allez lire dans Le Parisien comment Étienne, 22 ans, a dû trouver un deuxième job, parallèlement à ses études, des extras le soir dans un bar pour payer son loyer, et puis le ménage dans des bureaux le matin, entre 5h et 8h, pour régler des soins dentaires imprévus. Et après, on dira que les jeunes ont une dent contre le système. Il est à peine plus âgé qu'Étienne, mais lui a décroché l'or. Mais oui, Teddy Tango, 24 ans, et son incroyable triple saut au Mondial d'Athlétisme. Écoutez, je n'ai pas vu beaucoup de journaux ce matin, nationaux ou en région, qui n'avaient pas mis l'athlète en leur une. Je confirme. Oui, c'est vrai. Je suis un peu déçu quand même par la bourde de la ministre des Sports, rapportée par le Figaro.fr, Valérie Fourneron, c'est comme ça qu'elle s'appelle, beaucoup ne le savent pas, qui sur Twitter a d'abord félicité Thierry Tango. Thierry, avant de corriger son tweet, quelques minutes plus tard. Ça arrive. Oui, ça arrive. Enfin, ni vu ni connu, pas d'excuses. Un peu déçu aussi par Libération, avec ses deux titres, Teddy Tango, Bon Prince, et Saut et Lumière pour Tango. Ça ne fait que deux jeux de mots. Oui, j'en espérais plus pour le triple saut. Au moins trois. Prodigieux, ça c'est le titre de l'équipe, sur toute la largeur de sa page. Vous verrez, mais pas aussi long que, mais presque, que les 18,04 mètres de l'exploit. Auquel, exploit, la maman de Teddy ne semble pas étrangère. L'équipe rapporte que c'est la mère du jeune athlète qui lui a ordonné, ordonné de sauter au-delà des 18 mètres. Comme quoi, il faut toujours écouter sa maman. Et d'ailleurs, j'embrasse très fort la mienne ce matin. Alors bah oui, tant qu'à faire, on l'embrasse. Pour finir, Samuel, paparazzi et philosophie ? Paparazzi tout d'abord. C'est Nice matin qui nous apprend la triste nouvelle à Saint-Tropez. Les paparazzi ont le blues. Moins de gros stars. Concurrence acharnée. Réseaux sociaux, la planque ne paye plus, explique le journal. Et puis à propos de paparazzi encore, j'ai trouvé ce cliché dans la presse anglaise de l'acteur britannique Benedict Cumberbatch, qui est une star là-bas. Notamment en raison de son rôle de Sherlock Holmes moderne qu'on a pu récemment découvrir sur France 2. Poursuivi, traqué par les photographes, Benedict a fini par se cacher derrière une feuille de papier où il a écrit ses mots. Messieurs les photographes, allez plutôt en Égypte pour montrer enfin quelque chose d'important. L'Égypte, dont on parlait tout à l'heure dans le journal d'Emilie Bono. Après les paparazzi, la philosophie, pour terminer avec cette très belle série qui débute aujourd'hui dans le Figaro, baptisée les raisons d'espérer. Et comme le dit le philosophe Georges Stenner, il estime miraculeux que l'homme continue de se reproduire malgré tous les drames qu'il a connus. Il en déduit que l'espoir est le plus beau mensonge de la vie. Ah, et puis il dit aussi que nous devrions réapprendre la solitude et le silence. Du coup, je vais vous laisser. Au moins jusqu'à ce soir. Oui, au moins jusqu'à ce soir. 20h, 21h30, des clics et des claques, Samuel Etienne. Oui, alors notre invité, Alban Cléret, c'est la papesse des soirées parisiennes et canoises, des soirées mondaines. Elle nous fera découvrir les coulisses de ces fêtes où je ne suis jamais invité. Et puis, ma question très très essentielle du jour, à l'occasion de la sortie du Steve Jobs, le film, mercredi, ne serait-il pas temps d'en finir avec l'Applemania ? Bonne question. On en parle donc ce soir, 20h, 21h30, dans Des Clics et Des Claques. C'était la revue de presse d'Europe un matin. Merci Samuel Etienne.